Musique Bonjour à tous et bienvenue à Pessac. Une étude récente menée par le journal Le Figaro portant sur 113 villes de plus de 50 000 habitants a placé Pessac comme la cinquième ville la plus dynamique de France. Cette étude a pris en compte les conditions et le cadre de vie. La ville qui a accueilli près de 1000 nouveaux arrivants ces 4 dernières années s'est distinguée par la préservation de la vie de ses quartiers, le développement des services et équipements publics, l'embellissement de son environnement et son attractivité économique. Pour illustrer cette étude, nous allons rencontrer certains des acteurs qui ont contribué à faire de Pessac une des villes les plus attractives de France. Musique La croissance de la population est une donnée importante pour la bonne santé d'une ville. Entre 2008 et 2013, la population a augmenté de 5,43% et de 2013 à 2015 de 3,8% pour atteindre les 62 535 habitants. Musique Avec plus de 5 530 élèves cette année et 5 ouvertures de classe et un CP dédoublé pour cette rentrée, Pessac connaît une augmentation de ses effectifs scolaires de plus de 13% depuis 4 ans. Ici, à Pessac, la municipalité a érigé l'éducation en priorité. La ville investit 1,2 million d'euros chaque année depuis 2 ans et pour les années prochaines afin de rénover et agrandir les 33 écoles de la ville. A cela s'ajoutent la reconstruction et l'extension de l'école Jean Cordier pour un budget de 8 millions d'euros. 29% du budget de la ville est consacré à la petite enfance, l'éducation, la jeunesse et la vie étudiante, soit 27 millions d'euros par an. Depuis 3 ans, la ville a mis en place de nouveaux dispositifs destinés à notre jeunesse. Le passeport culture enfant pour les 11-25 ans élargi aux 6-11 ans. Il permet de bénéficier d'entrées gratuites pour des sorties culturelles et sportives et de réductions pour pratiquer une discipline sportive ou artistique. Le festival d'humour et d'improvisation 33-600 Comédies. Unique dans l'agglomération bordelaise, ce festival a lieu pendant les vacances de Pâques et propose des spectacles de stand-up et d'improvisation avec de talentueux artistes Pessakés mais aussi venus des 4 coins de la France. Pépite, l'accélérateur de projets. Ce dispositif s'adresse aux jeunes Pessakés ou étudiants du campus métropolitain qui souhaitent monter un projet sur le territoire. Les projets soutenus peuvent être de nature culturelle, humanitaire, scientifique, environnementale, sportive et de solidarité. Le développement d'un réseau santé jeune et l'embauche de 16 services civiques chaque année. Pessak, ville dynamique. Pessak, ville jeune. Plus d'un quart de la population Pessakaise a moins de 25 ans. C'est un véritable défi à relever pour notre municipalité. Offrir aux enfants, aux jeunes, aux étudiants un environnement propice à la réussite et à l'épanouissement. C'est une volonté affirmée d'un service public rendu de qualité et c'est pour cela que l'éducation fait partie des priorités de cette mandature. Pessak est la ville des jeunes et des étudiants de la métropole bordelaise. Un tiers de sa population a moins de 25 ans, ce qui en fait la ville la plus jeune de la métropole, en accueillant notamment 60% du campus universitaire bordelais. Pessak occupe la seconde place du classement national des villes les plus dynamiques sur ce critère. 51% de sa population est constituée d'étudiants. Dès 2014, la ville a créé un service de vie étudiante dédié aux relations ville et campus. Son but ? Renforcer ses liens. En trois ans, des actions d'envergure ont vu le jour. Un partenariat avec le Cruze Bordeaux-Aquitaine lors du Festival et Campulsation. Les vibrations urbaines sur le campus. Un partenariat avec l'Université de Bordeaux pour le Festival Arts et Sciences Facts. La course Birdie Color. Le Café Langue. Un partenariat avec Eture et Coupe. Et enfin, le maintien du patrimoine arboré du campus. Il faut savoir que la majorité du campus bordelais se situe sur le territoire de Pessak avec plus de 40 000 étudiants présents sur Pessak. À côté des étudiants, on a également les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif. L'ambition, et c'est une ambition commune partagée avec les établissements du campus, c'est une plus grande ouverture, que ce soit de la ville sur le campus ou du campus sur la ville. L'opération Campus, c'est un programme national dans le cadre des investissements d'avenir. La métropole bordelaise et donc la ville de Pessak, à travers son codeb, soutiennent la rénovation des accès, en particulier les accès au niveau des stations du tramway. Également, nous travaillons en étroite collaboration avec le SIGDU qui gère le campus. Et en particulier, nous sommes très attentifs au patrimoine arboré du campus que nous soutenons également. Pessak est donc une ville qui s'organise pour et en fonction de ces jeunes. Qu'ils y grandissent durablement ou qu'ils y vivent occasionnellement, les 14-25 ans trouvent les conditions de leur épanouissement et la ville développe des actions en faveur de cette jeunesse. Nous allons rencontrer Étienne, jeune Pessaké et lycéen en première S au lycée Pape Clément, qui a pu notamment bénéficier du dispositif Pépite. Mon projet, c'est de faire appel à des groupes de la scène pessaquaise et alentour, bordelaise, de toute la cube, et de les faire jouer dans des jardins, de les filmer et de sortir ça ensuite sous forme de séries de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, je fais appel à ces groupes pour jouer deux morceaux et donc je sors une vidéo tous les premiers 15 du mois. J'ai obtenu une aide financière du coup de Pépite et à terme, j'aimerais obtenir avec le dispositif PAMA, l'organisation d'un concert, d'une soirée sur le territoire. C'était comme ça que c'était prévu dans le projet initial. Cet appel à projet, il m'a permis d'avoir ce soutien à la fois financier, qui m'avait aussi aidé à être un peu plus sûr de ce que je voulais moi. Et puis voilà, ça m'a permis de construire vraiment mon projet, ce que je voulais, et de la manière dont je l'ai voulu, avec de bonnes dispositions techniques, grâce au matériel que j'ai pu acheter. L'avenir de PESAC passe aussi par le plan local d'urbanisme. Ce plan, lancé en 2010, a été prolongé de 2014 à 2016 par une large participation citoyenne, afin de dégager une vision commune de l'avenir de PESAC. La caractéristique nature a été amplifiée pour en garantir sa sauvegarde, mais aussi la construction de nouveaux logements de manière raisonnée ont permis d'apporter une réponse cohérente à une demande toujours plus grande. L'attractivité des sites économiques, la progression du nombre d'étudiants, les nouvelles infrastructures en sont la principale cause. À PESAC, Franck Renal et son équipe considérons cette attractivité retrouvée comme une chance pour notre ville. La révision du PLU, le plan local d'urbanisme, a donné lieu à une concertation approfondie avec les comités et les syndicats de quartier pour co-construire l'avenir de PESAC. Ce PLU a considérablement renforcé les protections paysagères, avec comme objectif une conservation maximale d'espaces verts à hauteur de 50% de la superficie de la commune. En contrepartie, une densité maîtrisée des programmes de construction est autorisée seulement sur des couloirs de transport collectif ainsi qu'au centre-ville. Depuis 2017, nous avons mis en place une commission des avant-projets dont l'objectif est l'insertion et la recherche de qualité pour tout projet de plus de 10 logements. Elle s'appuie sur l'expertise d'un architecte conseil pour la commune de PESAC. C'est une nouveauté par rapport à ce qui se faisait jusqu'alors. Ainsi, sur 35 projets d'habitat présentés en 2017, seulement 7 ont été retenus. Par ailleurs, la méthode de travail reste la même. En continuant de concerter la fédération de syndicats de quartier qui siège aux commissions d'avant-projets, ces concertations ouvertes également à chaque riverain ont toujours lieu avant le dépôt des permis de construire. Ainsi, en nombre d'autorisations de logements, l'année 2017 marque un net ralentissement puisque nous avons autorisé 462 logements là où le plan local de l'habitat, annexé au PLU, en prévoit 650. La Ville, lors de l'annonce par la poste de sa volonté de fermer des bureaux de poste, a souhaité pallier cette disparition de services publics en renforçant la présence d'agences postales dans les quartiers. Ainsi, une agence postale a pu être créée au sein de la mairie de proximité de Vertamont. La Ville a souhaité également que les commerçants puissent s'investir en prenant en charge ce service qui est rémunéré. Aujourd'hui, deux commerces proposent ce service, le bar Tabac Cap de Bosse et à Pessac Centre, le Tabac Presse, le Rally. Cette offre de service postal place ainsi Pessac 8e sur les 113 villes de l'étude du journal Le Figaro. Stimuler, accompagner et assurer la visibilité du tissu économique, telle est la mission du service emploi-économie de la Ville qui a différents objectifs. Accueillir, soutenir, accompagner les entreprises, commerçants et artisans du territoire dans leur implantation sur la commune mais également dans leur vie quotidienne. Soutenir également l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi des Pessacais en leur proposant divers services de proximité. Économie, emploi, formation, trois domaines classés prioritaires par les citoyens, qu'ils soient ou non Pessacais. Trois domaines dont la compétence n'appartient pas à la Ville qui pourtant a choisi de garder une direction économie, emploi, formation propre pour encore et toujours privilégier le lien de proximité. Ce n'est donc pas en euros que l'on doit valoriser l'action quotidienne que nous menons ici. Quelques exemples, la création d'un conseil local du commerce et de l'artisanat, notre partenariat renouvelé avec Unitec qui accompagne les start-up innovantes du territoire, l'achèvement de la commercialisation de la zone d'activité du bois de Saint-Médard, le pilotage du projet d'immobilier d'entreprise de Coeur-Bersol, l'attention portée au devenir du site Laissez-Vacant-Partales et notre participation au comité de pilotage de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux-Inno Campus. Ici, au cœur du Bioparc à Pessac, nous allons rencontrer l'entreprise qui a reçu le prix mondial de l'innovation, la société Poietis. Poietis est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la bio-impression, c'est-à-dire l'impression 3D de tissu biologique. Et aujourd'hui, on développe notamment des modèles de peau à destination des laboratoires de l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Aujourd'hui, on est un peu plus de 25 avec des perspectives de croissance assez importantes. On a été récemment lauréat du concours mondial d'innovation, ce qui nous a donné des moyens assez importants pour nous développer et lancer des nouveaux programmes de recherche. Et donc, dans ce cadre, on espère être à peu près d'une quarantaine d'ici un an. L'intérêt d'être à Pessac, c'est de pouvoir bénéficier de tout l'environnement, notamment universitaire, mais aussi d'autres entreprises. Les grands développements pour 2028 sont d'une part un certain nombre de lancements commerciaux et d'autre part le lancement de gros programmes de développement et notamment d'une nouvelle génération de bioimprimantes qui servira à terme à la fabrication de tissus pour la greffe. Aider à la création d'entreprises est un des axes majeurs de cette politique de développement économique que veut promouvoir la ville. Créée en 1998, la pépinière d'entreprises permet aux jeunes créateurs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'avoir à leur disposition des moyens pratiques et techniques pour participer à leur développement. Invivox, c'est la première plateforme web qui va permettre à des médecins de se rencontrer pour faire de la formation médicale continue. Notre objectif à court terme, c'est de faire de la France un hub international de la formation médicale en santé et dans le futur, nous espérons nous déployer dans le monde entier. La société Invivox existe depuis le mois d'août 2015 et nous nous sommes installés dans la pépinière à Pessac premièrement parce que la pépinière nous en a donné l'opportunité. C'était important pour nous de ne pas nous retrouver seuls dans ces process qui sont compliqués quand on est un chef d'entreprise, de lancer une société. Et enfin, c'est aussi un espace. En août 2015, quand je crée la société, je suis tout seul. Six mois plus tard, on est six et un an après, on est dix. 2018 est une année où nous finalisons une levée de fonds série A de 3 millions d'euros. Cette levée de fonds devrait nous permettre de recruter et de faire exploser notre business sur le marché français et international. Cette étude qui est arrivée en plein été 2017, une année particulièrement intense pour la vie municipale, montre à la fois le dynamisme de la ville et en même temps son rayonnement. Son rayonnement sur la métropole, mais un rayonnement à l'échelle de l'ensemble du pays, comme l'a montré l'étude du Figaro. Au fond, quand on nous parle de la disparition des communes, je pense qu'on a tort. Les communes marquent une véritable identité. Pessac a une identité. Et Pessac défend son identité. L'ensemble de la municipalité est là pour montrer que Pessac est une ville qui est incarnée dans son territoire, mais qui a un message propre à diffuser et dans lequel il y a un art de vivre qui est spécifique. Un art de vivre et un dynamisme. Le dynamisme, c'est celui de l'ensemble des Pessacés qui font vivre la ville, qui font la ville. Ce sont bien sûr nos artisans, ce sont nos commerçants, ce sont nos chercheurs, ce sont nos enseignants, ce sont l'ensemble des entrepreneurs qui font la ville de Pessac. Et bien sûr, la ville est aussi une ville où il y a un fort dynamisme associatif. Donc je pense aussi à tous les bénévoles de toutes ces associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient des associations de quartier, qu'elles soient des associations aussi de seniors, et qui font de notre ville une ville de l'art de vivre, une ville du dynamisme, une ville dans laquelle il fait bon vivre. Pessac a été défini comme la cinquième ville la plus dynamique de France par des critères bien définis que nous avons pu apercevoir dans ce film, mais aussi bien d'autres critères rentrent en compte et soulignent ainsi l'attractivité de Pessac, son art de vivre familial et environnemental, de nombreux projets, opérations, tels que Un jour, Un arbre, le grand complexe sportif de Belgrave, les rénovations du COSEC, des salles du stade Roger-Vincent et 2, et bien d'autres encore symbolisent la volonté municipale de rendre toujours plus Pessac attractive, tout en préservant la vie de ses quartiers et son environnement. Ici, par exemple, l'aménagement de la forêt du Bourgaï, destiné à étendre son attractivité. Ce projet symbolise les priorités politiques de l'équipe municipale, la découverte de ses richesses environnementales et son écosystème, mais aussi la pratique du sport et l'accueil des familles par la découverte, la culture et la détente des loisirs, comme ce bike park, premier aménagement terminé et qui vient d'être ouvert. Les travaux seront totalement achevés au début de l'été. Très bonne année 2018 à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501